bonjour tout le monde bienvenue dans ce guide endgame sur le druide orage dans le jeu diablo 4 ce build se démarque des autres par sa très grande superficie d'action idéal notamment pour vider rapidement des donjons du cauchemar et ainsi obtenir un maximum d'objets par heure il bénéficie également d'une grande vitesse de déplacement et de solides défenses lui permettant d'être flexible en fonction du contenu que vous souhaitez arpenter pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la concurrence nous lui accordons la note de 4 étoiles sur 5 pour le push et aussi 4 étoiles pour le speed farming dans un cas comme dans l'autre vous pouvez trouver mieux mais en utilisant ce build vous avez l'assurance de la polyvalence saupoudrée d'un gameplay d'une facilité enfantine sachant que dans diablo nous vous conseillons toujours d'aller plaisir et efficacité si vous vous y retrouvez dans cette approche du druide vous prendrez forcément votre pied à défourailler des monstres à la chaîne pour être transparent et ne pas vous faire miroiter la lune trois légers défauts parasites son cheminement vers l'excellence il réside principalement dans son dps mono cible qui demande un équipement ultra optimisé pour prétendre se balader les mains dans les poches en instance de niveau 100 les deux derniers points de chipotage concerne l'obtention d'un objet unique obligatoire pour son bon fonctionnement et enfin sa dépendance à un ultime druide nous allons vous expliquer tout cela immédiatement en commençant par une introspection claire et rapide de l'arbre de talent nous débutons avec vent cisaillant 1 sur 5 en renforcé pour obtenir un générateur qui octroie aussi le statut de cible vulnérable à l'ennemi nous ne voulons mettre que deux points dans cette branche pour débloquer notre compétence principale à venir cela nous amène fort logiquement sur orage 5 sur 5 en renforcé et enragé ce sort à la particularité de faire de plus en plus de dégâts en fonction de son temps de canalisation de ce fait nous devons au moins la compter quelques secondes de façon immobile pour générer le maximum de dommages le premier coup ayant un champ d'action assez réduit nous faisons en sorte de cibler un ennemi pour qu'il subisse immédiatement les dégâts avant que la zone ne recouvre l'écran ensuite nous prenons armure cyclonique 1 sur 5 en renforcé et préservatrice comme pour les guides précédents nous prenons cette compétence pour sa réduction de dégâts subis sous forme passive avant tout son activation a cependant moins de conséquences sur notre dps que d'autres archétypes druides car étant à distance repousser l'ennemi ne nous gêne absolument pas dans notre rotation de compétences pour la quatrième compétence nous nous arrêtons sur le hurlement sanglant 1 sur 5 en renforcé et inné du fait de sa capacité à réduire drastiquement son temps de recharge via les ennemis tués cette compétence va devenir un apport de soins énorme lors de nos sessions de jeu de plus le hurlement sanglant à chaque activation nous offre un regain d'esprit confortable si notre ultime nous soulage pas en termes de consommation de ressources à ce moment là cinquième compétence ouragan 1 sur 5 en renforcé et sauvage 20% de réduction dégâts subis et un ralentissement de zone vont permettre d'augmenter notre survie tout en cochant la case ennemis ralentis pour nos futurs affixes enfin dernière compétence qui nous attend sur la branche ultime la rage du grizzly en primordial et suprême nous vous avions déjà parlé de ce sort dans notre guide sur le druide pulvérisation endgame est forcé de constater qu'il reste là encore un choix indiscutable pour notre druide orage 20% de réduction dégâts 20% de dégâts en plus inarrêtables pendant six secondes et un apport de fortification à chacune de ces activations vont clairement faire le job de plus différentes synergies via des aspects légendaires vont sublimer cette ultime dans les prochains chapitres de ce tutoriel intéressons nous maintenant aux compétences passives et nous repartons au début de l'arbre pour vous les détailler nous commençons par prendre coeur du fauve 1 sur 3 uniquement pour débloquer pulsions sauvages 3 sur 3 plus 15% de dégâts sur notre orage contre un coup supplémentaire en esprit soit un apport assez conséquent en termes de dps juste en dessous instinct du prédateur 1 sur 3 pour arriver sur la démarche de digitigrade 3 sur 3 ce dernier offre 9% de vitesse de déplacement supplémentaire très utile dans une configuration de speed farming de donjons nous retournons sur la branche défensive pour vigueur ancestral 1 sur 3 là encore uniquement pour accéder à vigilance 3 sur 3 qui nous accorde 15% de réduction dégâts après l'utilisation d'une compétence défensive dans notre cas cela concerne l'armure cyclonique et le hurlement sanglant sur la branche compagnon nous cochons allonge de la nature 3 sur 3 pour 9% de dégâts supplémentaires sur les cibles à distance avec un bonus doublé si elles sont en plus étourdies immobiliser ou repousser pour doubler le bonus cela passera par l'activation de l'armure cyclonique ou la présence de l'ouragan sur notre personnage nous continuons avec sensibilité élémentaire 3 sur 3 pour augmenter les possibilités de rendre les adversaires vulnérables nous poursuivons sur le chemin en cours pour tempête éternelle 1 sur 3 puis mauvais présage 1 sur 3 afin d'accéder à choc électrique 3 sur 3 ce dernier nous offre une possibilité supplémentaire d'immobiliser les ennemis et donc d'activer toutes les synergies reposant sur ce prérequis un peu plus bas nous passons par neurotoxines 1 sur 3 pour débloquer griffes toxiques 1 sur 3 et envenimation 3 sur 3 griffes toxiques intervient surtout pour son poison en effet les coups critiques avec les compétences lycanthropes empoisonne nos adversaires pendant quatre secondes et donc cela nous permet d'utiliser les affixes cibles empoisonnés sur notre équipement pour envenimation comme nous aurons un fort taux de chance de coups critiques plus 30% de dégâts critiques apportera beaucoup de dps au build nous terminons avec la branche ultime et le passif résistance 3 sur 3 pour 12% de dégâts supplémentaires sur les élites cycle de la vie 3 sur 3 pour que nos sorts de type magie naturelle nous soignent à hauteur de 3% de notre maximum de points de vie et enfin catastrophe naturelle 2 sur 3 pour plus 8% de dégâts tempête sur des adversaires contrôlés pour la compétence passive ultime notre préférence va à férocité lupine pour profiter de cet énorme bonus aux dégâts et aux chances de coups critiques sur notre orage en priorité n'oublions pas les bénédictions des esprits où nous retrouvons les best-sellers habituel pour le cerf aux aguets pour 10% de réduction de dégâts sur les élites pour l'aigle cerf aux choses car nous aimons les chances de coups critiques avec ce build sur le loup calamité pour améliorer le temps de disponibilité de rage du grizzly enfin pour le serpent calme avant la tempête pour retrouver plus rapidement notre rage du grizzly au niveau de l'affinité si vous manquez de survie prenez le serpent avec cruauté pour plus de soins par contre si vous voulez plus de dégâts alors ce sera l'aigle avec colère aviaire pour 30% de dégâts critiques en plus deuxième partie de notre guide l'équipement et les aspects légendaires nous vous parlions en introduction d'un objet unique indispensable pour le bon fonctionnement du build et sans trop de surprises il s'agit en effet du casque rugissement de la tempête si vous ne l'avez pas vos compétences de tempête n'obtiennent pas aussi le type lycanthrope ce qui implique que toutes les synergies que nous mettons en place tombe à l'eau bref impossible de vous prendre pour Zeus sans cette tête unique pour le torse nous appliquons l'aspect vigoureux pour 15% de réduction dégâts sous forme de lycanthrope pour les affixes nous voulons de la réduction des dégâts infligés par les cibles à proximité sous l'effet empoisonné et pendant la fortification le quatrième bonus sera du pourcentage à l'armure totale sur les gants nous mettons l'aspect surchargé histoire d'ajouter de gros dots sur nos attaques de foudre pour les affixes c'est que du dps en plus le plus important étant le plus quatre ans sur l'orage mais nous voulons aussi des chances de coups critiques des coups de chance en plus et de la volonté pour le pantalon sans trop de surprises désobéissance pour 30% d'armure en plus est toujours l'un des meilleurs aspects défensifs du jeu tant que l'armure reste autant indispensable pour les affixes sur le pantalon c'est comme pour le torse c'est full défensif nous voulons de la réduction des dégâts de base de la réduction des dégâts par les cibles empoisonnées par les cibles à proximité et pendant la fortification nous arrivons sur les bottes avec l'aspect change tempête pour deux rangs supplémentaires pendant l'ouragan soit toutes nos compétences de notre barre de sort vu qu'elles sont devenues toutes de type métamorphose pour les affixes nous voulons de la vitesse de déplacement de base et après avoir tué un élite de l'armure en plus sous forme de licanthrope et de la génération en plus à la fortification pour l'arme une main nous mettons l'aspect de virevolte qui permet à nos coups critiques sur l'orage de générer des éclairs poursuivant nos ennemis pour les affixes nous cherchons que du dégâts supplémentaires nous voulons du pourcentage de dégâts de compétences principales du pourcentage de dégâts critiques des compétences de licanthrope du pourcentage de dégâts contre les cibles vulnérables et enfin de la volonté sur la main gauche aspect de la bête humaine oragée pour 5 secondes de plus sur la durée de notre rage de grizzly ainsi que 10% de dégâts supplémentaires sur nos critiques pour les affixes le mieux étant d'avoir de la réduction du temps de recharge de la chance d'infliger un coup critique de la réduction de dégâts par les cibles empoisonnés et de la réduction de dégâts pendant la fortification il ne reste plus que les bijoux à voir ensemble nous y plaçons l'aspect de loup féroce très important car la rage du grizzly nous transforme maintenant en licanthrope au lieu d'un ours nous gagnons 25% de vitesse de déplacement et une grosse réduction en esprit de toutes nos compétences cet aspect ne peut pas être remplacé car c'est lui qui permet de spammer l'orage sans être oum sur la longueur pour les affixes nous voulons de la réduction du temps de recharge de la vitesse de déplacement des rangs supplémentaires pour la compétence passive envenimation et enfin de la réduction de dégâts pour les cibles empoisonnées pour la bague numéro 1 aspect de l'ombre pour récupérer 4% de notre esprit lorsque nous infligeons une perte de contrôle à un adversaire pour la bague numéro 2 mettons l'aspect de représailles notre orage inflige 40% de dégâts supplémentaires en fonction de notre niveau de fortification ce pouvoir légendaire importe un gros gain de dps pour les affixes nous voulons les mêmes sur les deux bagues du pourcentage de chance d'infliger un coup critique du pourcentage de dégâts contre les cibles vulnérables des points de vie maximum en plus et enfin des coûts de chance supplémentaires pour les gemmes c'est rapide nous mettons des rouges sur l'armure pour des points de vie supplémentaires et des vertes sur l'arme pour des dégâts au coup critique en plus enfin des crânes sur les bijoux pour de l'armure en plus troisième partie du guide regardons maintenant notre proposition du damier paragon sur le plateau de départ nous mettons la chasse lycanthrope pour 79,2% de dégâts sous forme de loup-garou pour le plateau suivant nous sélectionnons malveillance décuplée pour 45% à tous nos dégâts si nous avons trois cibles empoisonnés à proximité n'oubliez pas qu'avec le passif griffes toxiques n'importe quel coup critique d'une compétence lycanthrope empoisonne justement les adversaires pour la chasse nous mettons dépositaire pour 10% de dégâts non physiques supplémentaires ainsi que diverses autres bonus troisième plateau bête intérieure que nous n'activerons pas c'est la rage du grizzly qui va réduire nos coûts en esprit et pas ce nœud légendaire sur la chasse nous insérons exploitation pour 26,9% de dégâts contre cibles vulnérables et surtout la possibilité de rendre justement vulnérables n'importe quel adversaire pendant trois secondes quatrième plateau soif de carnage les coups critiques avec les compétences de lycanthrope rendent deux points d'esprit cela nous sera utile surtout quand la rage du grizzly sera en temps de recharge pour la chasse nous sélectionnons fulminés pour 67,3% de dégâts de foudre et 12% de dégâts de foudre supplémentaires sur les cibles en bonne santé ou blessés enfin dernier plateau foudroiement pour gagner 30% de dégâts critiques sur nos compétences de tempête lorsque l'ennemi se retrouve vulnérable ou immobilisé pour la chasse nous mettons terre et ciel pour 10% de dégâts supplémentaires sur cibles vulnérables via nos compétences de magie naturelle et une ribambelle d'autres améliorations pour le chemin en détail ainsi que tous les noeuds rares à prendre au passage nous vous invitons à consulter le damier disponible en français et en anglais dans la description de cette vidéo quatrième et dernière partie le gameplay quand vous apercevrez les premiers ennemis au loin lancer ouragan pour les réductions de dégâts et le ralentissement de zone juste derrière activer la rage du grizzly pour préparer vos attaques suivantes maintenez au rage enfoncé tout en ciblant les ennemis pour augmenter la taille de celui ci utilisez alternativement hurlements sanglants et armures cycloniques pour maintenir vigilance afin de profiter de ces 15% des réductions dégâts subis le plus longtemps possible si la rage du grizzly se retrouve en cours de rechargement alors il vous reste votre générateur vent cisaillant pour recharger de l'esprit celui ci peut aussi faire proc calme avant la tempête pour retrouver plus rapidement votre rage du grizzly n'oubliez pas que hurlements sanglants en plus de vous soigner permet aussi de récupérer 20 d'esprit à chaque activation enfin si vous vous retrouvez dans une situation difficile avec trop d'ennemis à proximité et que vous ne pouvez pas vous enfuir utiliser l'armure cyclonique pour les repousser afin de vous ouvrir une porte de sortie si vous êtes au dessus en termes d'équipement que le niveau de donjon dans lequel vous vous trouvez alors vous pouvez tout simplement activer la rage du grizzly et l'orage lorsque vous êtes face à des packs de monstres important le gameplay se résume alors à deux boutons pour push rapidement l'instance ce tutoriel sur le druid orage se termine ici malheureusement si vous avez encore des questions ou des remarques nous restons disponibles en commentaire pour vous répondre si notre travail vous plaît vous pouvez nous soutenir via un abonnement un like et un commentaire c'est rapide et ça ne mange pas de pain tout en nous aidant pour le référencement de nos réalisations sur youtube dans tous les cas prenez soin de vous et à très bientôt sur cube loves to play bye tout le monde